Bonne Allocation est un fonds obligataire flexible qui vise à surperformer les marchés obligataires à travers une gestion active. Il cherche à surperformer un indice composite d'obligations gouvernementales et d'entreprises et c'est un fonds qui comporte un risque modéré, on entend un SRRI de 3. L'intérêt d'investir dans différentes poches obligataires permet de se positionner sur là où sont les opportunités sur les différents marchés. On sait qu'aujourd'hui les marchés obligataires sont chers, c'est une volonté des banques centrales et il faut être beaucoup plus actif dans la gestion, pouvoir être prêt à capter les opportunités ou les opportunités relatives quand il y en a moins, là où elles le sont. Donc on doit pouvoir investir dans l'ensemble de l'univers des marchés obligataires et être prêt à se positionner là où il faut. C'est un fonds qui peut investir sur les obligations gouvernementales, indexées sur l'inflation, les obligations d'entreprises bien notées, les obligations à haut rendement, les obligations financières, les obligations émergentes, mais également le monétaire quand il faut trouver des situations de repli. L'équipe de gestion est structurel en fonction de notre philosophie. Notre philosophie est de considérer que faire de la gestion active sur les marchés obligataires avec un objectif aussi ambitieux nécessite de bien organiser le travail. Il y a une partie fondamentale dans ce travail qui est l'analyse des fondamentaux du comportement des banques centrales qui permet de déterminer l'allocation obligataire. Elle est extrêmement importante dans la détermination de la performance. Mais quand on investit dans le monde obligataire, il faut aussi faire un travail d'analyse des différents émetteurs sur lesquels on va investir. C'est ce qu'on appelle le bottom-up. Il faut bien sélectionner les noms des entreprises ou des états dans lesquels on va investir. Donc, comment se répartir le travail ? Le gérant principal du fonds est un allocataire qui détermine l'allocation obligataire sur laquelle il va vouloir se positionner. À travers son analyse des fondamentaux, il va également gérer la duration, les stratégies de courbe et va déléguer ensuite aux gérants experts spécialistes de leur classe d'actifs la sélection des titres sur le crédit, sur la dette émergente, sur les obligations subordonnées financières et ce qui va permettre de nous assurer que chaque ligne qui sera positionnée dans le portefeuille a été sélectionnée par le meilleur expert de la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada